Si les salaires astronomiques des footballeurs sont généralement rendus publics, pour les femmes, la chose est plus confidentielle. Pourtant, les stars de l'équipe de France, qui affrontent l'Australie en quart de finale de la Coupe du Monde ce 12 août, gagnent très bien leur vie et pourraient même toucher le pactole à l'issue de la compétition. Le football féminin est en plein essor depuis plusieurs années maintenant, mais lorsque l'on compare les salaires des joueuses professionnelles avec ceux des hommes, l'écart est encore abyssal. Pourtant, avec cette Coupe du Monde féminine, les joueuses du sélectionneur Hervé Renard pourraient bien repartir avec un sacré pactole, mais tout dépendra de leur parcours. Après un premier match compliqué face à la Jamaïque, les Français ont parfaitement lancé leur compétition contre le Brésil, avant de monter en puissance par la suite. Ce samedi 12 août, elles seront confrontées à l'Australie, le pays haute, et la tâche s'annonce rude. Pour y arriver, les Bleus pourront certainement compter sur Wendy Renard, capitaine courage à l'expérience incroyable. Reconnue comme l'une des meilleures joueuses de l'histoire de l'équipe de France, la Lyonnaise de 33 ans est sur le podium des joueuses les mieux payées du championnat de France. D'après les informations de l'équipe, reprise par France Bleu, cette dernière est marge à 40 000 euros par mois, tous les salaires exprimés dans cet article sont en brut mensuel. Elle est devancée par deux joueuses du Paris Saint-Germain, dont Marie-Antoinette Catoto, malheureusement absente du groupe France en raison d'une blessure et qui touche 50 000 euros par mois. Dans ce classement, on retrouve plusieurs joueuses des Bleus, à commencer par Kadidia Tudiani, qui toucherait 38 000 euros par mois. Un peu derrière, il y a également une autre Lyonnaise, Amel Magery, qui toucherait-elle près de 32 000 euros par mois. La milieu de terrain grâce à Gueyoro était-elle à 27 000 euros par mois, tandis que sa coéquipière à Paris, Sakina Karchawi, gagnerait 25 000 euros. Le jackpot en cas de victoire finale à la Coupe du Monde des joueuses qui pourrait bien empocher un sacré pactole selon leur parcours dans la compétition. Comme nous l'apprend RMC Sport, après leur victoire face au Maroc en huitième de finale, les Français sont assurés d'avoir une prime de 80 000 euros de la part de la FIFA. Si jamais elle passe l'obstacle australien et se retrouve dans le dernier carré, la prime montera à 149 6555 euros et en cas de victoire finale, la somme s'élèvera à 244 890 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501